Good morning Séoul ! J'espère que vous allez bien ! Vous m'avez tous réclamé de faire plus de vidéos de nourriture à Séoul donc écoutez... J'arrive, je suis là ! Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je mange à Séoul genre vraiment ma petite routine parce que j'avoue que l'année dernière je suis restée un mois là je reste aussi un mois donc j'ai le temps de me faire mes petites habitudes, j'ai mes restos préférés les petits endroits que je connais pour aller manger des bêtises, il faut savoir un truc c'est que vraiment je pense que Séoul c'est l'endroit où je mange le plus au monde il y a beaucoup 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 de café beaucoup de sucreries, beaucoup de trucs comme ça même si je suis pas très sucre à la base mais ici c'est trop ouf d'ailleurs si vous êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore plein de vidéos à Séoul qui arrivent je viens de me réveiller, j'aurais trop aimé vous montrer Séoul full soleil full tout mais aujourd'hui il pleut mais j'avoue qu'il pleut pas mal depuis que je suis arrivée d'ailleurs il fait tout le temps tout gris parce que c'est tellement pollué on voit pas très loin quoi écoutez c'est pas grave on est à Séoul, on profite peu importe le temps, tous les matins j'ai une nouvelle habitude je suis dans un hôtel qui d'ailleurs pour moi et ma maison j'ai pas du tout l'impression d'être dans un hôtel à l'accueil de l'hôtel il y a un café et il y a un truc, franchement j'arrive pas à savoir si c'était déjà l'année dernière ou si c'est un truc qui est devenu à la mode, vous allez me dire mais l'année dernière je crois que je n'ai pas vu ça mais il y a un truc qui se fait énormément c'est les croifles, c'est un mélange entre un croissant et une gaufre incroyable c'est vraiment la forme d'une gaufre mais à l'intérieur c'est comme un croissant, genre c'est à la texture d'un croissant, c'est inexplicable j'avais jamais vu ça avant donc je sais pas ce qui s'est passé si genre j'ai fermé les yeux là dessus l'année dernière ou si c'est nouveau mais bref, ils en font à mon hôtel et je peux vous assurer que c'est absolument incroyable et que je mange ça tous les jours et je prends avec soit un matcha chez Starbucks parce que oui le matcha ici chez Starbucks est excellent alors qu'en France tu peux même pas le boire on dirait de la terre, du gazon soit je prends un lemon tea enfin un thé aussi tronchot pareil là où il y a les gaufres en bas donc je pense qu'aujourd'hui je vais prendre un lemon tea je vais essayer de me trouver une tenue d'ailleurs c'est un bordel dans mes vêtements à la base tout était rangé puis voilà ça a pas tenu très longtemps je me suis changée mais j'ai oublié de vous parler d'un truc trop important j'ai découvert quelque chose d'incroyable vous voyez les lunettes de soleil avant je jugeais les gens non j'abuse je jugeais pas les gens mais les gens qui mettent des lunettes de soleil alors qu'il pleut ce genre de truc je trouve ça extrêmement ridicule et même juste mettre des lunettes de soleil je me sens too much quand j'en mets mais là cette chose est partie je prends l'avion ce soir non je suis désolée je suis désolée je veux pas parler de l'espoir et j'ai découvert le concept de mettre des lunettes de soleil quand je suis moche je vais comme ça à la réception prendre ma waffle non ma croifel bah je me sens bien et je vais pas devenir rouge ça marche mieux bref j'ai faim après vous me prenez tout là regardez comme c'est trop mignon et en fait ils avaient plus de gaufes mais elle m'a dit dans 10 minutes on a de la pâte qui arrive donc on pourra la faire donc du coup je vais attendre ici et je vais prendre mon lémontine dès qu'il arrive regardez comme c'est trop mignon les cafés ici c'est trop beau alors que là on est genre juste en bas d'un hôtel genre c'est vraiment le plus basique de chez Basique je voulais vous filmer quand j'ai récupéré mon truc mais j'avais plus d'espace sur mon téléphone désolé nous avons notre lemon tea bon c'est vraiment genre un thé au citron rien de plus mais en fait je pense qu'ils mettent genre du miel dedans je sais pas c'est excellent voilà petit lemon tea j'ai l'impression d'être un peu healthy vu que je mange n'importe quoi par contre il y a un truc très bizarre ça nous fait ça avec Jérémy tous les deux on mange on mange on a toujours faim mais c'est même pas que genre de l'envie de manger on a faim genre le soir je mange le lendemain matin je me réveille avec une faim comme si j'avais jamais mangé de ma vie tellement faim c'est super chelou en fait les croifels enfin déjà j'en mange genre deux à trois par jour c'est pas une blague donc pas celle-là genre ça c'est mon petit déj et après dans Séoul genre on mange d'autres mais souvent il y a genre de la crème au milieu enfin des trucs je vous montrerai mais là c'est juste une gaufre mais je vous jure que ça a le goût d'un croissant ça n'a pas la texture d'une gaufre mais je sais pas si ça va se voir là on dirait que c'est un morceau de croissant genre pour en manger des kilos par jour c'est tellement chaud mais c'est tellement bon j'adore je vais finir mon petit déj je vais aller me préparer et on va en vrai je peux enchaîner avec le repas du midi oh my god en fait j'ai trop traîné j'ai fait n'importe quoi j'ai encore les cheveux mouillés je les ai attachés pour sortir il pleut à torrent donc je vais aller prendre un parapluie en bas et on va aller manger en fait le restaurant il fait en temps 10 minutes vite l'année dernière on n'était pas tant à l'exemple on était quand même aller manger des bibimbap pas très loin de la maison c'était absolument délicieux je sais de vous abriter oh je vais taper dans le parapluie j'ai la nuit il me fait la gueule parce que je suis en train l'année dernière on y était allé c'était excellent mais je crois qu'on partait genre pas très longtemps après bref on n'en a pas profité autant que cette année vu que cette année on y va littéralement tous les jours c'est un bibimbap donc c'est une spécialité coréenne c'est excellentissime et en fait ce qui est encore mieux c'est l'endroit où on va en fait c'est un monsieur qui est tout seul qui a un mini restaurant et qui est extrêmement gentil je vous en ai beaucoup parlé sur insta il est tout seul il fait tout et tout et puis je trouve c'est excellent et je lui fais tellement de pub qu'à chaque fois que j'y vais il n'y a que des français il est trop content à chaque fois il nous remercie comme un malade enfin bref il est trop gentil je prie pour pas qu'il soit fermé parce qu'ici vraiment t'es en retard tant plus pourtant il n'y a pas la culture du retard comme en France au contraire il y a la culture de l'avance notre jour on a fait un shootin photo la vaquilleuse elle est arrivée avec deux heures d'avance on n'a pas des gens en gros je vous explique tous les jours pour regarder ce petit truc évidemment il ne comprend rien donc c'est le monsieur qui va vous dire mais il y a toujours une viande différente et c'est juste le seul truc il y a vraiment à revenir ici prendre extra cheese c'est genre au dessus de tout c'est du fromage sans vie c'est incroyable ok donc aujourd'hui il y a du bif avec du cheese et je demande un petit peu spicy je ne vous ai pas raconté mais en gros comme je ne l'avais pas un client du coup maintenant il me suit il vous regarde genre il a une story toujours genre il est trop mignon et bah du coup il a réussi un autographe tout le jour il a mis l'autographe là-bas il y a une dame qui mange devant il faut que je lui montre après écoutez séance ASLR nous avons une autre bouillonne-bas ici on a une petite soupe je ne sais pas ce que c'est à chaque fois ça change c'est une salade quoi vous avez compris ou pas ? je pense que là vous avez compris j'aime trop les soupes ici c'est super bon excellent le riz là en dessous il va être comme il cuit il est genre un peu croquant il est trop bon pendant que je goûte ça il n'y a jamais eu une salade comme ça regardez c'est des petites noeuds transparents par contre les quantités c'est énormissime moi je n'arrive jamais à tout filmer elles sont excellentes je pensais que c'était froid en fait pas du tout c'est chaud c'est trop bon c'est interminable vous avez vu tout ce que j'ai mangé depuis tout à l'heure regardez regardez comment c'est il y en a tellement oh my god c'était excellent il est les derniers à chaque fois on mange tellement lentement par rapport aux coréens c'est un délire goyale vous allez voir le prix vous allez comprendre encore plus bon ça y est on a bien mangé franchement là je pourrais rouler tellement j'ai mangé genre j'ai tellement mangé c'est très grave je pense que je vais rentrer parce qu'il faut quand même que je me sèche les cheveux un de ces quatre après on va aller manger encore plein de trucs je n'arrive pas à m'arrêter de manger dans ce pays regardez ce truc incroyable pour mettre son bras pluie de sécher pour pas tremper là où tu vas je vous explique la situation j'ai mis ma femme tuer après notre petit bimbap lui il voulait aller faire un peu de shopping et moi en vrai j'ai super mal dormi et comme il pleut oh j'ai oublié mon parapluie il va encore plus me tuer c'est une accumulation de tout et je suis vraiment fatiguée de tout ça comme j'ai vraiment pas dormi cette nuit et qu'il pleut je me suis dit je vais me poser genre 30 minutes avant de ressortir blablabla bref je me suis endormi petite pause dans la vidéo je vous fais un mini slimer comme en 2012 et c'est vrai qu'en voyant cette partie de la vidéo je me suis dit on sait jamais je vais vous préciser que l'année dernière je suis venue un mois cette année je suis aussi là pendant un mois je suis tellement contente mais je voudrais surtout pas qu'on pense que je passe ma vie à l'hôtel parce que c'est pas le cas j'avoue que comme j'ai déjà passé beaucoup de temps je m'autorise plus à me reposer et à être un petit peu moins fatiguée ce qu'on a tendance à oublier quand on est en vacances parce qu'on a envie d'explorer toute la ville et c'est normal mais voilà je tiens à préciser qu'il pleuvait ce jour là et que j'étais particulièrement fatiguée mais sinon je suis jamais à l'hôtel oui je me justifie et alors ? parce que moi ça m'aurait énervé de voir ça dans une vidéo j'aurais eu le sème comme j'essaie de poster mes stories mes publications bref sur l'or française parce que je t'attends genre 1h ou 2h du matin et le lendemain je me réveille tôt enfin je peux me réveiller à midi donc du coup je dors très très peu en Corée enfin le dégager dans ce sens là c'est pas facile pour les réseaux donc du coup j'avoue je dors pas beaucoup donc là en vrai ça m'a fait trop du bien dormir et maintenant j'ai faim j'ai envie d'une croifole on voulait trop aller dans un quartier apparemment c'est un peu le Brooklyn de Séoul donc peut-être qu'on va aller là-bas et je vais prendre une croifole avant à côté j'ai une petite idée de là où je pourrais aller qui a suivi l'année dernière quand j'allais tout le temps chez Kakao acheter des bêtises Kakao vraiment c'est une religion dans cette ville c'est genre leur whatsapp c'est aussi des magasins c'est aussi des taxis genre quand tu prends un taxi c'est Kakao quand tu te fais libre à manger c'est Kakao et il y a pas mal de magasins Kakao où ils vendent plein de trucs genre c'est vraiment trop mignon c'est trop la Corée c'est genre il y a des petits verts il y a des petits accessoires il y a des petits trucs enfin bref moi j'avais acheté tellement de trucs l'année dernière quand tu montes tout en haut il y a un petit café Kakao et là-bas il y a des croifoles incroyables avec de la fraise de la crème genre incroyablement bonne Kakao Kakao friends regardez on peut les mettre hop c'est pas très écolo mais c'est pratique comme ça on ne trempe pas tout le magasin ma vie Kakao j'ai envie de tout acheter Jérémy l'autre jour il m'a envoyé une photo de ça s'il vous plaît il a envie de s'acheter mais Jérémy tu n'es pas coréen genre je courais à la maison c'est trop stylé cet endroit les peluches j'ai envie de tout acheter heureusement que j'ai genre deux valises et pas plus parce que sinon je ramènerai l'intégralité de la ville je pense dernier étage et il n'y a pas de croifoles je le vois d'ici il n'y a que des petits croissants à la menthe donc merci c'est trop mignon mais il n'y a pas de croifoles Petit changement de programme enfin franchement on n'a pas trouvé de croifoles enfin on s'en fout c'est pas grave j'aimerais bien aller dans le quartier dont je vous ai parlé parce que je connais pas et on m'a dit que c'était grave cool mais le problème c'est que ici le soleil se couche assez tôt et que j'avais pas vu mais c'est à 45 minutes donc on va y aller maintenant et au pire on prendra une croifole au dessert de ce soir j'ai trop peur qu'on arrive et qu'il fasse nuit mais je pense qu'on va arriver il va faire nuit ça passe trop trop vite le temps ici on va prendre le métro on est là et on va là 211 j'ai choisi la pire journée de l'histoire pour faire cette vidéo mais en même temps c'est un mood et puis en vrai il pleut beaucoup à Séoul donc au moins c'est la liste pour ce soir j'avais trop envie de faire un petit barbecue coréen parce que c'est vraiment trop bon et en vrai on en a fait plusieurs depuis qu'on est arrivés globalement j'ai l'impression que tout le monde en fait au moins une fois par semaine de ce que j'ai entendu c'est trop mignon attendez le quartier genre plein de petits magasins trop chou avec des cafés enfin comme tout Séoul mais genre c'est assez petit vous voyez genre les rues elles sont toutes petites c'est trop cool et le truc à retenir ici tout ferme très tôt enfin en fait les restaurants c'est un peu une galère j'avoue ils mangent beaucoup plus tôt qu'en France donc pensez-y par exemple on est vendredi soir je sais très bien ce qu'il va se passer normalement genre ils vont manger en fait ils font un barbecue et en même temps ils boivent et genre vraiment à 20h ils sont tous bourrés c'est très spécial j'ai envie de dire un truc vous pouvez me taper sur les doigts la nourriture ici elle est grave bonne j'avoue que pour moi la nourriture de Tokyo c'est enfin la nourriture japonaise en général est meilleure enfin on mange mieux à Tokyo il y a plus de diversité etc même s'il y a beaucoup de choses assez houlant attention si je devais te dire la seule chose qui me manque de ouf sur cette terre c'est le fromage c'est le seul truc qui me manquerait si j'habitais ici toute l'année regardez sur quoi je tombe j'en cherchais partout des Kodak je vais en acheter on s'est un peu abrité au truc de Kodak parce que vraiment c'est la tempête en vrai je sais pas pourquoi il y a trop en mode ici genre quand il pleut en fait c'est pas chiant enfin bon quand tu vlogues c'est chiant mais sinon c'est pas chiant en fait tout est fait pour les gens ils sont habitués genre ils s'en foutent ils font leur vie comme s'il n'y avait pas de pluie donc il n'y a pas genre un mot de merde vous voyez ce que je veux dire genre il n'y a personne dehors et tout donc c'est grave pas dérangeant on va dire je vous explique la situation on est rentré dans le premier truc qu'on a vu et c'est vraiment il n'y a que des courants il n'y a zéro touriste et je ne sais pas du tout ce que c'est c'est pas normal en particulier c'est des trucs de brochettes ils nous ont servi des trucs je ne sais même pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est on regarde sur le menu évidemment on ne va pas pouvoir le traduire en effet ça risque d'être un peu compliqué bon j'ai essayé de traquer le menu il n'y a pas grand chose qu'on trouve à des brochettes qui peuvent ou des brochettes qui s'aiment et sinon il y a des espèces de nouilles des nouilles de maïs pour la bouche on avait des petites brochettes mais ça tombe tout ça et on a prévu lui avec le seul truc qu'on connaissait je ne comprends rien on va goûter les espèces de ravioli désolé j'ai honte j'ai honte que les onges je ne sais pas si je suis en train de manger je ne sais pas on va goûter cette pièce de petite nouille un peu chelou ça y est on est sortis j'aime trop ce quartier on en a eu pour 42 000 balles franchement c'était grave bon c'était beaucoup mais bon on s'y habite franchement les quantités en Corée c'est énorme pour préparer vos estomacs mais du coup je ne sais pas on va manger un dessert on va peut-être lui juste quartier parce que là c'est vraiment typique genre je ne pense pas qu'on trouve des croix-feules par exemple on était en train de marcher parce qu'on a tremblé dessus et on passe devant vous voyez ça nos têtes je ne sais pas comment on dit c'est le café cacao genre au dernier étage c'est ça le nom du café et du coup j'ai déjà mis film on ne sait jamais si c'est ouvert s'il y a une croix-feule je crois que je suis la plus ils ne vont pas te faire une croix-feule à ce temps-là il n'y en a plus du tout il n'y a que des trucs c'est marquant pour rien donc je ne sais pas ce que c'est il y a un qui me tente un peu déçu mais c'est pas grave je me rappelle j'ai rajouté ça l'année dernière tu te souviens ? c'est les deux sous de verre je ne l'ai jamais utilisé bah on va ailleurs il y a un café regardez juste comment c'est trop stylé est-ce que qui a la ref ? vous devez sûrement voir la ref si on veut regarder cette vidéo il s'appelle et genre tout c'est pas je trouve ça trop stylé on vient d'arriver à la gare et enfin chez nous quoi tous les jours on passe devant ce truc et on n'y mange jamais je crois que là c'est le moment c'est des petites boules avec genre cream cheese plein de trucs ça sent extrêmement bon genre là ça sent qu'est-ce que ça sent ? ça sent le gâteau chaud genre le gâteau qui est dans le fond on va goûter ça on est toujours dans le métro je lui ai demandé en fait c'était 10 minimum c'est énorme c'est toujours beaucoup trop je sais pas pourquoi on me fait ça je voulais en prendre deux il y avait red bean cream cheese peanuts et custard c'est des sortes de crème jaune je sais pas ce que c'est quoi ? c'est peanuts je pense c'est pas une croix feuille mais bon c'est pas bon c'est pas bon ? c'est une boue de métro ouais moi c'est pas bon oh my god cream cheese ça a le goût d'un cheesecake vous voyez ce cream cheese là hum 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 et si tu vas me dire ça a pas le goût de cheesecake ça a le goût de cheesecake c'est fou ça on rentre à la maison regardez juste les écrans à quel point ça éclaire on dirait qu'il y a du soleil regardez c'est incroyable ça ça me fait trop rire en gros à tous les passages péton vous avez cette petite bande rouge qui passe au vert une fois que bah évidemment c'est vert sauf que la raison est hilarante si vous venez à Séoul vous allez le voir de toute manière ils sont tous sur leur téléphone genre c'est limite choquant vraiment c'est un délire ils sont tous sur leur téléphone et ils ne regardent pas devant eux genre l'autre jour je me baladais et j'ai vu deux coréennes se taper la tête et du coup ça sert littéralement à voir si le feu passe au vert ou s'il est rouge quand t'es sur mon téléphone voilà on peut traverser j'ai carrément oublié de filmer je me suis douchée je suis en train de faire ma skin care je vais m'en rembier à les minuit trente au bout de deux semaines il était temps je commence à être fatiguée aux bonnes airs vraiment jusqu'à présent je me couche à 3h du matin tous les jours j'ai passé une trop bonne journée et j'ai bien mangé je suis contente de vous avoir fait une vidéo un peu plus vlog vraiment heureusement que j'ai prolongé parce que sinon vous auriez eu que des vidéos concept et en fait c'était pas une bonne idée enfin c'est pas que ça me disait mais ça me manque trop les vlogs par contre si je peux noter un truc ici et en fait j'ai vu sur TikTok d'ailleurs je vais dire un truc franchement TikTok avant je regardais pas du tout maintenant je regarde comme un réseau social normal c'est terrible mais quand vous allez dans un autre pays vous avez un peu le TikTok du pays grâce à votre organisation et bah je vous assure que c'est trop bien parce que du coup j'ai découvert plein de restos plein d'endroits à faire donc ça c'est un truc positif et du coup j'ai aussi appris ça que c'est où c'est extrêmement pollué enfin là vraiment l'air c'est hyper hyper pollué les premiers jours quand je suis arrivée j'ai eu vraiment genre des petits boutons ici genre à des endroits improbables même si j'ai acheté de la skincare j'ai pas changé ma skincare routine et j'ai vu sur TikTok en fait les gens ils se rendaient compte que la pollution bah malheureusement ça leur ruinait leur peau c'est vraiment très pollué j'ai pas l'habitude d'avoir des réactions comme ça sur ma peau à cause de la pollution c'est vraiment trop cool d'aller une deuxième fois dans un pays qu'on aime et dans une ville qu'on connait parce que du coup tu retrouves certains trucs que t'avais fait que t'avais mangé que t'avais vu mais c'est incroyable genre vraiment j'aimerais trop habiter genre une partie de l'année assez houle ou je sais pas j'aimerais trop bref j'arrête avec mon gouacha là faut que je me sèche les cheveux depuis ce matin je les ai toujours pas séchées et j'ai acheté cette huile Guizou et j'ai l'impression qu'elle me dessèche les lèvres mais je continue de l'appliquer parce que vraiment l'expérience est cool regardez voilà hydraté j'espère que cette vidéo vous a plu ça m'a fait trop plaisir si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je poste des vidéos par semaine mercredi et le dimanche active le tif il reste des vidéos assez houle il en reste quelques-unes et n'hésitez pas à me suivre sur insta et tiktok je vous poste plein de trucs vraiment en ce moment j'y vais à fond pensez à moi quand il est 18h en France c'est qu'il est une heure du matin je suis dans mon lit voilà c'était tout je suis trop pissard donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz